... Josiane, vous me faites entrer le couple illégal, s'il vous plaît ? ... Bien, bonjour, asseyez-vous, je suis monsieur le maire, on ne va pas passer qu'un jour là-dessus. Bon, de toute façon, donc en gros, on ne vous autorise pas le mariage parce que monsieur refuse de se convertir à la religion de sa femme, à savoir l'islam. Donc c'est bien ça, madame, vous êtes musulmane. Attendez, excusez-moi, c'est... Alors, il y a un petit problème parce que, d'après le dossier, figurez-vous que c'est vous qui seriez musulmane et monsieur qui serait non-musulman. Alors, c'est pour ça... Ben oui, oui, c'est vrai, oui, je ne suis pas musulman. Oui, d'accord, d'accord. Parce que, d'après le dossier, c'est vous qui seriez musulmane et monsieur qui ne serait pas musulman, comprenons-nous bien ? Oui, oui, c'est ça, oui. D'accord, oui, oui. Parce que, d'après le dossier, ça serait vous qui seriez musulmane, et monsieur, donc, il ne saurait pas... Oui, oui, c'est ça, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. D'accord, voilà. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Ben oui, ben arrêtons les clichés, évidemment. Nous sommes dans une société cosmopolite, ce n'est pas parce que vous avez des traits légèrement bougnoules que vous devez forcément être musulman, et ce n'est pas parce que madame est blanche qu'elle doit, elle ne peut pas attraper la maladie musulmane, évidemment. Ce sont les clichés. Monsieur, votre profession, s'il vous plaît ? Je travaille dans l'épicerie. Madame, vous travaillez dans quoi ? Service de l'immigration. Je peux vous poser une question ? Ça n'a rien à voir avec le dossier, mais c'est pour moi de savoir... Oui ? Vous n'êtes pas rencontrés là-bas, quand même ! Non, ben non, on s'est rencontrés au supermarché, on voulait attraper la même boîte de couscous. Vous faites ma gueule, là ? Oui ! D'accord, très bien. Monsieur, pourquoi vous ne voulez pas vous convertir ? Parce que ça serait quand même beaucoup plus simple pour tout le monde. Mais non, parce que je ne vois pas pourquoi je me convertis. à l'islam, juste parce que ma femme, elle est musulmane. En plus, moi, je suis bouddhiste. Vous êtes bouddhiste ? Oui, bouddhiste, de chez Bouddha, je suis bouddhiste. Bouddha, je suis bouddhiste, je suis bouddhiste. Donc vous êtes convertis pour l'ex-femme, mais pas pour la nouvelle, c'est ça ? Non, non, non. Vous n'avez pas pensé que vous voulez mais peut-être un petit peu moins, quand même ? Ah, ben je l'aime moins ! Vous me foutez de ma gueule, là ? Oui. Oui, oui, une deuxième fois, d'accord, d'accord, d'accord. De toute façon, moi, je ne vois pas de solution au problème. Je veux dire, vous ne voulez pas vous convertir, à partir de ce moment-là, c'est mort, le dossier est terminé, on ne peut rien faire. La seule chose que je pourrais faire, qui serait éventuellement dans mon pouvoir, effectivement, c'est de sauter un petit peu, finalement, ces règles judiciaires et religieuses, et de m'accorder uniquement mon point de vue sur votre amour, qui a l'air d'être fort, et puis de vous accorder, finalement, ce mariage. Ça, je pourrais éventuellement vous l'accorder, qu'est-ce que vous en pensez ? Si vous faisiez ça, ça serait formidable. Oui, oui, mais je ne le ferais pas, les lois, c'est les lois. Allez, tiens, allez, merci. Jérémy Ferrari aidé par Constance, et Amine Lesgade, à vous de le noter. Sur 20, voici la note d'Éric Métayé. 18 ! Catherine Barma, 17 ! Jean-Ben Guigy, 18 aussi ! Ah ben, moi, pour le coup, on va me jeter des pierres, j'ai mis 16, moi, mais... Bon, ça, ça va, je trouvais que c'était une bonne note, moi, 16. On était tranquille, on s'est bien amusé, voilà, ça méritait ça. Peut-être un peu plus, j'ai peut-être été... Je sais pas, j'ai voulu mettre 16 un peu à tout le monde, ce soir, Artus, Arnaud Cosson. J'ai pas trouvé qu'il y avait un sketch, voilà, que tout était très bien, mais... Voilà, j'ai pas voulu surnoter par rapport aux autres, genre... Moi, je trouve qu'il y avait une très belle écriture, que c'était très, très bien joué, qu'il y avait des surprises à l'intérieur de l'écriture, des choses inattendues. Non, j'ai trouvé ça très bien, et puis, ils sont des acteurs formidables, hein. C'est formidable, ils peuvent faire des clowns, nous faire rire aussi, mais ils sont vraiment d'un réalisme total, on croit aux personnages de temps en temps, Lamine, Constance, etc. Non, bravo, bravo, vraiment, bravo. Catherine Barma. Ils sont très bien, le sketch était parfait, et moi, il y a une chose que j'ai adoré, c'est... Vous vous foutez de ma gueule, oui, oui, oui. Ce côté décalage, cette surprise-là. Bon, après Lamine, évidemment, qui fait ce personnage arabe, était très bien, mais le côté, vous vous foutez de ma gueule... Je n'avais pas compris, je n'avais pas compris. C'est ça qui m'a vraiment plu. Enfin, il retrouvait son vrai... Ah oui, il est très bon là-dedans. Son vrai ? Son vrai accent, son vrai. Son vrai ? Son vrai, elle est bien. Je les remercie, parce qu'en plus, je leur ai envoyé le texte ce matin... Dans la gueule, vous l'aurez envoyé. Oui, très tard, et les remercie beaucoup. Mais c'est bien écrit, hein ? C'est très bien écrit. Et Eric Métayé, qu'on n'a pas entendu ? Non, non, je trouve ça très très bien, et puis j'aime bien, parce qu'il y a toujours un fond, quoi. Il y a un fond terrible et social, et l'humour noir de Ferrari, c'est toujours pour faire ça, c'est parfait, quoi. 2 x 18, plus 17, plus 16. Alors Fred, 69. Abonnez-vous en cliquant ici !